Les cotes de la semaine chez notre partenaire Unibet. Comme d'habitude, on vous donne trois cotes, un combiné et un combiné YOLO. Ça commence avec la cote de Grégory. Bah écoute, j'ai mis une Green Bay, c'est ça ? Tu as mis Green Bay, 2,25. Qui perd la mémoire. Bah oui, obligé de te souffler tes cotes. 2,25 pour Green Bay, donc. Avec les arguments qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quand même deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Et ça s'est vu d'ailleurs en match allé. Voilà, ça s'est aussi terminé sur un score de parité parce que, voilà, c'est deux équipes avec des caractéristiques similaires. On n'est pas à l'abri, comme tu l'évoquais tout à l'heure, que Mike McCarthy ait un petit peu tous les ingrédients pour permettre à son équipe d'être devant. C'est une bonne cote pour un match équilibré. Bah c'est ça. Il y a un bon passe-roche du côté de Green Bay contre une mauvaise O-line. Il y a Aaron Jones qui, ces dernières semaines, a fait quand même quelques bonnes prestations. Donc voilà, si le vent tourne bien en faveur de Green Bay et là, ils sont vraiment dos au mur avec une fiche négative, une potentielle élimination derrière, j'y vais avec les Packers pour moi. Moi, je vais dire les Brands, on met de l'argent sur les Brands. Oui, ça paraissait pas faisable à une époque. Mais là, contre les Bengals, avec la petite vengeance sur Hugh Jackson, je suis sûr qu'il y a certains joueurs qui vont lui en mettre un peu. Et peut-être que Baker Mayfield pourrait se tenir les machines en faisant un signe vers la sideline de Hugh Jackson, comme il a fait quand il était à la fac. Et après, elle est lui planté un drapeau dans le dos. Carrément, j'ai hâte de voir ça. Brands à 2,20 avec le plantage de drapeau. Je ne sais pas quelle est la cote du plantage de drapeau. La troisième cote, c'est les Titans. Ils sont à 2,85 quand même, ce qui est une très bonne cote dans un match de division qui est plutôt incertain quand même, surtout si Marcus Mariota joue, ça peut se tenter 2,85. C'était leur même cote à Dallas il y a deux ou trois semaines de ça. En plus. Le combiné de tout ça, ça fait 141,08 euros. C'est un très beau combiné. Packers-Brands-Titans, 141,08. C'est un très beau combiné.